hello aujourd'hui une vidéo un petit peu différente je suis en train de me mettre plutôt dans ma peau de espagnol au lieu de française on est au beau milieu de la semaine sainte à séville ça a commencé vendredi dernier et ça va se terminer dimanche prochain donc c'est dit bonne journée dans lesquels tous les jours il ya en moyenne cette procession qui traverse la ville des processions qui durent entre 4 et 12 heures chacune et dans lesquels il ya un défilé de à peu près 3000 personnes chaque procession c'est à dire que sur ces 3000 personnes en général il ya 1500 nazarenos qui sont donc des personnes habillées avec les vêtements de leur confrérie qui ressemble un peu au cucus clan il ya des ce qu'on appelle les passos cd des statues des images des dessins donc en général c'est une scène de la passion de jésus ou de la mort de jésus suivi de la une image de la vierge qui pleure ou qui qu'on appelle la douloureuse et voilà chaque statue est portée du coup par un groupe de 35 à 50 costaleros donc qui sont des personnes très fortes de taille tout identique qui porte ces statues sur leur nuque voilà du coup je vais te partager quelques images pour que tu vois un petit peu à quoi ça ressemble et donc si tous les touristes sont avec leurs baskets et leurs sacs à dos ici les sévillans ils sont sur leur 31 depuis dimanche de rameau et ça va continuer encore parce qu'apparemment le plus gros est à venir c'est à dire demain et après demain jeudi saint voilà pour la petite tradition typique sévillane c'est à sévi qui a le plus de traditions comme ça de la semaine sainte il y en a un tout petit peu dans le reste de l'espagne mais ici c'est vraiment exagéré il on 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 C'est parti ! C'est parti ! De Séville Vont faire leur procession Donc jusqu'à la cathédrale de Séville Et donc c'est des confréries De treize mille Douze mille frères Dont entre mille et trois mille Nazarenos Le plus connu c'est El Silencio C'est La Macarena Et El Gran Poder Donc je vais essayer Challenge Accepted D'aller trouver Ces processions Donc là il est 23h J'ai jusqu'à 6h du matin Ou pour certaines midis Pour les trouver quelque part Dans ces vies Et réussir à voir quelque chose Parce qu'il va y avoir tellement de monde Je ne sais pas si je vais réussir A voir grand chose C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Bon alors voilà La semaine sainte Va enfin toucher à sa fin Il ne reste plus que 24h J'ai un petit peu hâte Quelque part Que ça en finisse Parce que cette nuit Je me suis réveillée A 7h du matin En étant persuadée Qu'il y avait une procession Qui passait en dessous De notre fenêtre Alors qu'il n'y en avait pas Que ce jour là A 7h du matin Il n'y a pas de procession J'étais là Je regardais mon programme J'entendais des bruits De tambours dans ma tête Et en fait Je pense que De tellement tant de tambours Depuis une semaine C'est ancré dans ma tête Et ça ne sort plus Et j'en entends partout Alors qu'il n'y en a pas Donc là On est juste devant L'entrée de la cathédrale Ici c'est la Avenida Et la Constitution Où donc il y a encore Toutes les chaises Pour les 7 processions Qui vont passer ce soir Plus il y en a une ou deux Demain c'est le dernier jour Et donc juste là On voit ça C'est la Giralda Donc la cathédrale de Séville J'ai pas pu aller voir Les deux plus grosses Processions Qui sont donc El Gran Poder Et la Macarena Macarena vraiment magnifique J'ai pu la voir à la télé J'ai pas été les voir Parce qu'en fait Il y a eu un mouvement de panique Dans une des processions Que j'ai été voir Pendant la Madrura Et je me suis fait peur En fait Les gens étaient vraiment paniqués Alors qu'en fait C'était rien du tout Il y avait juste Des enfants qui jouaient Avec une poubelle Et je sais pas Ça a semé la panique De façon un peu inutile Et du coup Je me suis dit Je vais pas aller voir Les deux plus grosses Parce que j'ai pas envie De vivre ça Et finalement Le regarder à la télé C'était tout aussi joli Ensuite j'ai été voir D'autres processions Le vendredi soir El Cachorro Qui est une procession Assez intéressante Où il y a plein de fleurs violettes Par terre Et c'est un Jésus crucifié Je crois Et ce qu'il a de particulier Ce qu'il a de particulier Cette procession C'est que Les costaleros Ils font des pas Assez particuliers Un petit peu en sautant Donc c'est vraiment Une représentation C'est aussi De l'ordre De l'exploit physique En fait Après j'ai vu aussi La procession De la eau On appelle ça Où là il y a Tous les nazarenos Qui sont habillés En violet Alors on m'a demandé Quel est le code couleur Qu'est-ce que ça signifie Tout ce rituel Qu'est-ce que ça signifie Donc les nazarenos Qui ont les chapeaux pointus C'est en fait Des pénitents Donc ils font Une procession Pendant la semaine sainte Comme on ferait Un pèlerinage A Saint-Jacques-de-Compostelle En fait Pour aller Dire merci A la Vierge Pour quelque chose Ou à Jésus Comme si on a des préférences De chacun Et sinon Ça peut être aussi Pour demander une faveur Comme Je sais pas moi Avoir un emploi Avoir un enfant Demander A ce qu'un malade Soit soigné Soit guéri Voilà des choses comme ça Et du coup Chacun va pouvoir Faire son vœu Donc C'est quelque chose Peut-être d'assez intime Je pense Donc il y en a certains Qui Pour cette procession Vont le faire Pendant par exemple 14 heures Pieds nus Il y en a d'autres Qu'on va voir Avec les yeux bandés Il y en a Qui vont garder le silence Chacun en fait A Faire un vœu Et fait un effort Un peu particulier Pour ça Donc il y a certaines Hermandades Donc des confréries Qui N'autorisent pas Les costaleros Ou les gens Qui font partie De la procession A aller faire des pauses A s'alimenter Se nourrir Pendant toute la durée De la procession Qui sont quand même Assez longues D'autres oui D'autres on voit Moi j'ai vu à un moment donné Un aguador Donc c'est quelqu'un Qui distribuait de l'eau En fait aux personnes Qui font la procession La différence entre les couleurs C'est juste que chaque confrérie Se différencie avec des couleurs Différentes Donc il y en a certains Qui sont en blanc D'autres en noir Et ils ont chacun En fait des armoiries Différentes Ça fait à peu près Deux siècles Que la Semana Santa Prend autant d'ampleur A Séville en particulier On peut constater Aujourd'hui Avec les 60 processions Que ça a été un petit peu Dans la surenchère En fait C'est un peu A quelle paroisse Aura la plus grande statue Quelle est la paroisse La plus riche Avec le plus de frères Et de Nazarenos Et c'est un peu show off Quand même On est quand même là Pour montrer Qu'on a la plus jolie vierge Avec le plus de fleurs Avec le plus de costaleros Dessous Qui sont là pour la porter Qui pèsent le plus de tonnes Et puis avec le plus de bougies Etc Donc c'est quand même C'est quand même De l'ordre du spectacle Moi je trouve Un peu On a quand même eu Des petits moments Je trouve d'émotion Je trouve ça émouvant De voir passer la vierge Dans certains moments Certaines confréries Ont de la musique En particulier Celles qui sont à l'extérieur Des remparts de la ville Et c'est celles Qu'on appelle des capas Alors que celles Qui sont à l'intérieur De la ville Elles ne portent pas De capes Et c'est plutôt Des confréries Qui font le vœu de silence Et donc certaines N'ont même pas de musique Je crois que c'est le cas De El Silencio Ou de El Gran Poder Je ne me souviens plus Mais voilà Donc il y a C'est vrai que ça peut être Un petit peu plus émouvant Du coup Quand il n'y a pas de musique Quand c'est dans le silence Et quelque chose aussi Qui est très intéressant Et je ne me souviens plus Comment ça s'appelle C'est quand il y a des Personnes au balcon Alors certains C'est accordé C'est prévu D'autres c'est spontané Mais il y a parfois Des personnes au balcon Qui quand ils voient Passer la Vierge Chez eux Vont chanter Et là c'est vraiment joli Moi j'ai vécu Des petits moments Comme ça Très joli On entend en fait Ce chant Andalou On sent les origines arabes A l'intérieur de cette chanson Mais qui est une chanson Qui parle de Séville Qui parle de la Vierge Qui est vraiment Centrée sur La tradition catholique Et donc ça fait vraiment Un mix hyper intéressant Voilà pourquoi les bougies S'il n'y a pas de rituel Vraiment particulier Au niveau des bougies C'est juste que c'est une tradition Et à l'époque Où la semaine sainte Avait commencé Il n'y avait pas De lumière publique Donc du coup Les gens se baladaient Avec des bougies Ils ont gardé cette tradition Du coup les enfants Jouent à faire des boules Avec la cire Qui tombe des cierges La ville est maintenant Remplie de traces De cire Qui sont tombées Par terre Donc sur toutes les rues principales Y compris sur les rails du tram Je ne sais pas Comment ils vont faire Pour nettoyer ça Je suis très curieuse De voir la suite Comment les Andalous Vivent ça Alors ben donc Eux et pour eux C'est un moment De s'habiller bien D'acheter sa nouvelle robe De l'année C'est le début Des festivités On va dire De Séville Puisqu'on commence Avec la semaine sainte Et dans deux semaines On a la férilla d'abril Qui est la fête De Séville Avec les sévillanes Et tout ça Moi j'ai trouvé Donc bon Les gens de mon âge Les Andalous Ils ne s'intéressent pas forcément A ces sujets là Sauf s'ils sont Dans une Una hermanda Parce que peut-être Tradition familiale Qui fait que Mais sinon C'est vrai que Ceux qui ne sont peut-être Pas très très intégrés Dans le tissu local Ils s'en foutent un peu De ce phénomène Et bon Ils le voient plus Comme une occasion De sortir Et de ne pas travailler Le jeudi et le vendredi Puisque c'est férié ici J'ai été un tout petit peu choquée Quand même Presque énervée Mais bon Je pense que La semaine sainte C'est quand même Un bon moment Pour prendre sur soi Respirer Et diffuser de l'amour Autour de nous Mais je suis un peu choquée Du manque de respect De certaines personnes Et qui ne sont pas Des touristes Et c'est ça Qui m'a le plus étonnée Qui ne respectent pas Le silence Quand la procession S'appelle El silencio Et que L'image Enfin la statue Est en train de passer Et que tout le monde Est évidemment En silence Et là Les personnes Elles ne savent même pas chuchoter Elles parlent La haute voix Ou elles répondent au téléphone Donc ça C'est vrai que J'ai un petit peu de mal A être Tolérante et ouverte Avec ce type de comportement Où les personnes Et là encore Pas des touristes Ce que je trouve Complètement choquant Qui traversent Les processions Au moment Où les processions Sont en marche Parce qu'en fait Les processions Elles s'arrêtent régulièrement Et elles laissent des couloirs Pour qu'on puisse traverser Et là il y a des personnes Qui n'attendent pas Ces moments là Et qui vont se mélanger Essayer de traverser Les processions A des endroits inappropriés Je pense qu'on n'a pas besoin D'en lire un mode d'emploi Pour comprendre Comment ça fonctionne Mais bon Voilà C'est comme ça C'est pas grave C'est l'espèce humaine On est tous comme ça Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501